Le deuxième livre des chroniques, chapitre 34. Il commença à purifier Judas et Jérusalem des hauts lieux des poteaux sacrés, des sculptures sacrées et des idoles à métal fondu. On démolit en sa présence les hôtels des Baal et il abattit les piliers consacrés au soleil qui étaient déçus. Il brisa les poteaux sacrés, les sculptures sacrées et les idoles à métal fondu et les réduisit en poussière. Et il dispersa la poussière sur les tombeaux de ceux qui leur avaient offert des sacrifices. Quant aux ossements des prêtres, il les brûla sur leurs hôtels. C'est ainsi qu'il purifia Judas et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et même de Neftali, et dans leurs ruines tout autour, il démolit les hôtels, mit en piastres les poteaux sacrés et les sculptures sacrées jusqu'à les réduire en poussière. Il abattit tous les piliers consacrés au soleil dans tout le pays d'Israël. Puis il retourna à Jérusalem. La dix-huitième année de son règne, après avoir purifié le pays et le temple, « Il envoya Chafan, fils d'Atsalia, Maaséja, chef de la ville, et l'archiviste Joa, fils de Joachaz, réparer la maison d'Éternel, son Dieu. Ils allèrent trouver le grand-prêtre Ilkija et lui donnèrent l'argent qui avait été apporté dans la maison de Dieu. Les Lévites, gardiens des portes, l'avaient reçu de Manassé, d'Éphraïm et de tout le reste d'Israël, ainsi que de tout Judas et Benjamin et des habitants de Jérusalem. On le confia au responsable chargé des travaux dans la maison d'Éternel, et il l'employèrent pour ceux qui travaillaient aux réparations de la maison d'Éternel, pour les charpentiers et les maçons, pour les achats de pierres de taille et de bois dessinées aux poutres, et à la charpente des bâtiments que les rois de Juda avaient détruits. Ces hommes agirent avec honnêteté dans leur travail. Ils étaient sous la surveillance de Jacat et Abdias, Lévites issus des descendants de Merari, de Zachari et Meshulam, qui descendaient des Kéatites et de tous les Lévites qui étaient d'habiles musiciens. Ils étaient responsables des porteurs et dirigeaient tous les ouvriers occupés aux divers travaux. Il y avait aussi des Lévites secrétaires, commissaires et portiers. Au moment où l'on sortait l'argent qui avait été apporté dans la maison d'Éternel, le prêtre Ilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel transmise par Moïse. Alors Ilkija prit la parole et dit à Chafan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison d'Éternel. » Ilkija donna le livre à Chafan. Chafan apporta le livre au roi lorsqu'il lui fit son rapport. Il dit, « Tes serviteurs ont fait tout ce qui leur a été ordonné. » Ils ont ramassé l'argent qui se trouvait dans la maison d'Éternel et l'ont confié aux inspecteurs et aux ouvriers. Puis Chafan, le secrétaire, annonça au roi, « Le prêtre Ilkija m'a donné un livre. » Et Chafan le lut devant le roi. À l'écoute des paroles de la loi, le roi déchira ses habits. Ensuite, il donna cet ordre à Ilkija, à Kikam, fils de Chafan, à Abdon, fils de Miché, à Chafan, le secrétaire et à son propre serviteur, à Zaja, « Allez consulter l'Éternel pour moi et pour ce qui reste en Israël et en Judas au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. » En effet, elle doit être grande, la colère de l'Éternel prête à se déverser sur nous parce que nos ancêtres n'ont pas respecté la parole de l'Éternel et ne sont pas conformés à tout ce qui est prescrit dans ce livre. Ilkija et les hommes désignés par le roi allaient retrouver la prophétesse Hulda. Elle était la femme de Chalum, le gardien des habits, le fils de Tokéat et petit-fils de Asra. Elle habitait à Jérusalem dans la ville neuve. Une fois qu'ils lui eurent parlé comme convenu, elle leur répondit, « Voici ce que dit l'Éternel d'Israël. Annoncez à l'homme qui vous envoyez vers moi. Voici ce que dit l'Éternel. Je vais faire venir des malheurs sur cet endroit et sur ses habitants conformément à toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lues devant le roi de Judas. Puisqu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dus afin de mériter par tout ce que leurs mains faisaient, « Ma colère se déverse sur cet endroit et elle ne s'éteindra pas. Mais vous annoncerez au roi de Judas qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel d'Israël au sujet des paroles que tu as entendues. Ton cœur a été touché. Tu t'es humilié devant Dieu en entendant ses paroles contre cet endroit et contre ses habitants. Tu t'es humilié devant moi. Tu as déchiré tes habits et tu as pleuré devant moi. Eh bien, moi aussi j'ai entendu cela, dit l'Éternel. Je te ferai rejoindre tes ancêtres. Tu rejoindras la tombe dans la paix et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur cet endroit et sur ses habitants. Ils rapportèrent cette réponse au roi. Le roi fit rassembler tous les anciens de Judas et de Jérusalem. Puis il monta à la maison d'Éternel avec tous les hommes de Judas et les habitants de Jérusalem, les prêtres, les lévites et tout le peuple, du plus grand au plus petit, et lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvée dans la maison d'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade et conclut une alliance devant l'Éternel. Il s'engagea à suivre l'Éternel et à respecter ses commandements, ses instructions et ses prescriptions de tout son cœur et de toute son âme en appliquant les paroles de l'Alliance écrite dans ce livre. Il fit s'engager dans l'Alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin et les habitants de Jérusalem se conformèrent à l'Alliance de Dieu, du Dieu de leurs ancêtres. Josias fit disparaître toutes les pratiques abominables de tous les territoires appartenant aux Israélites et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel leur Dieu. Pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent pas de l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Sous-titrage ST' 501 ...